Voilà, alors on va commencer par le premier point, la prise de conscience du fait que l'enseignement, l'apprentissage, c'est une action conjointe complexe ou un processus conjoint qui est très complexe. Et la première chose que je vais ici présenter, c'est justement la définition, plutôt la description de la complexité par composante. Une manière de définir un concept complexe, c'est de le définir, comme disent les philosophes, par extension, c'est-à-dire en énumérant les composantes de la complexité. Alors, je vous renvoie et je vous renverrai à chaque fois, pour chaque diapositive pratiquement, à un document sur mon site que vous pourrez aller lire pour compléter ce que je vous ai dit à propos de cette diapositive. Si ce que je vous ai dit, et ce sera sans doute souvent le cas, vous paraît un peu trop schématique, un peu trop rapide. Alors, une définition, une illustration de la complexité que je propose dans ce document, donc 046 en bibliothèque de travail, c'est l'exemple d'un enseignant devant ses élèves en classe. Pourquoi est-ce qu'un enseignant devant ses élèves en classe, il est confronté en permanence à de la complexité ? Et pourquoi son travail, essentiellement du point de vue épistémologique, peut être défini comme de la gestion de la complexité ? Alors, je prends seulement comme domaine, si vous voulez, de complexité, ce n'est pas le seul, mais je prends encore une fois les élèves qu'il a devant lui. Pourquoi est-ce que les élèves qu'il a devant lui, c'est complexe ? Eh bien, parce qu'ils sont multiples, donc c'est une composante de la complexité. Plus une question peut être, peut se compose d'aspects différents, et plus la question est complexe. La diversité, c'est-à-dire que les élèves que l'on a devant soi, ils sont extrêmement divers. Ce n'est pas la même personnalité, on sait que ce n'est pas les mêmes profils, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies d'apprentissage, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes, pardon, qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux de motivation, on sait qu'ils n'ont pas les mêmes, ça j'en parlerai tout à l'heure à propos de l'environnement, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail à la maison, par exemple, pour réviser leurs leçons. Mais là, j'avance un petit peu par rapport à une autre composante de la complexité qui est la sensibilité à l'environnement. Alors, je continue, la diversité, vous avez compris. L'hétérogénéité, c'est plus complexe que la diversité. Dans l'hétérogénéité, c'est le fait que les facteurs de diversité sont des facteurs de nature différente, ils sont eux-mêmes hétérogènes. La variabilité, c'est que les élèves que l'on a devant soi, ce n'est pas exactement les mêmes au début du cours qu'à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il y a une évolution constante de leurs attitudes, de leur niveau de motivation, de leur attention, de leur fatigue. En général, quand on veut faire un travail de réflexion intense avec les élèves, il vaut mieux le faire pas tout à fait en début de cours parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait rentrés dans le travail, mais pas tout à fait non plus en fin de cours parce que là, ils se préparent déjà à partir et ils ne sont plus déjà dans le travail. Vous voyez la question de la variabilité. On voit très bien aussi que lorsqu'un enseignant, par exemple, a des pratiques très limitatives, qui fatiguent un peu les élèves, qui ennuient un peu les élèves, les élèves font un effort en début de cours, ils sont à peu près concentrés, et puis on se rend compte que le niveau de concentration descend au fur et à mesure de l'heure de cours. Vous voyez la variabilité. L'interrelation, pourquoi est-ce que les élèves que l'on a devant soi s'apposent ? C'est une question complexe, c'est parce que le comportement de l'un peut avoir des effets sur le comportement de l'autre. Il y a ce qu'on appelle des phénomènes de dynamique de groupe. S'il y en a un qui fait l'idiot, ça fait rigoler tout le monde. Voilà un exemple, si vous voulez, d'interrelation. Cette interrelation existe entre les élèves eux-mêmes, et bien entendu entre l'enseignant, chacun des élèves, et l'enseignant et le groupe en tant que tel, qui a aussi une personnalité propre. L'instabilité, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose en classe que l'enseignant n'a pas prévu, et qui va modifier complètement l'environnement. On ne sait jamais comment on va terminer une heure de classe, parce qu'on ne maîtrise absolument pas tout ce qui va se passer. Si un enseignant maîtrise tout ce qui va se passer, ça veut dire qu'il y a un enseignement entièrement directif, et qu'il n'y a pas d'apprentissage. Dès qu'il y a une relation d'enseignement-apprentissage, et c'est ça l'objet de la didactique, c'est l'étude, l'observation, l'étude, l'intervention sur le processus conjoint d'enseignement-apprentissage. Dès qu'il y a de l'interaction entre des personnes différentes, forcément il y a, si c'est une vraie interaction, forcément il y a de l'instabilité. La sensibilité à l'environnement, je vous en ai parlé tout à l'heure déjà, un petit peu. S'il y a du bruit à l'extérieur de la classe, ou s'il n'y a pas de bruit à l'extérieur de la classe. S'il y a eu des problèmes relationnels entre les élèves avant de rentrer en classe, ou s'il n'y a pas eu de problèmes relationnels. Si la société dans son ensemble motive à l'enseignement de la langue, ou plutôt a tendance à démotiver. Exemple, le français qui pour certains serait encore la langue des anciens colonialistes, et donc qui serait rejeté en tant que tel. Ça change en Algérie un petit peu, mais il y a ces phénomènes d'image sociale de la langue au niveau de la société toute entière. Et bien entendu, au niveau aussi de la famille. Les familles qui suivent les élèves, les familles qui font réciter les devoirs aux élèves. Est-ce qu'un élève a une chambre, un bureau à lui dans la maison, ou est-ce qu'il doit faire son travail sur le coin de la cuisine, avec ses frères et sœurs qui sont à côté ? Vous voyez, sensibilité à l'environnement. Cet environnement-là dépasse l'environnement de la classe. Un enseignant bien formé sait que ce qu'il a devant lui dans les quatre murs de la classe, ce n'est qu'une partie très limitée de l'environnement qui agit sur le processus conjoint d'enseignement-apprentissage. La contradiction, la contradiction, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est un élément absolument essentiel de la complexité. On ne peut pas résoudre la complexité. La complexité correspond à des problématiques et non pas à des problèmes, parce que lorsque vous êtes face à quelque chose de complexe, vous ne pouvez jamais la maîtriser entièrement d'une seule manière. Si vous la maîtrisez mieux en prenant certaines techniques, forcément vous faites moins bien autre chose. Il y a toujours de la contradiction. Par exemple, il est impossible en même temps de ne pas décourager les plus faibles et de ne pas ennuyer les plus forts. Vous ne trouverez jamais un mode de fonctionnement qui convient à la gestion à la fois des plus faibles et des plus forts. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire une chose d'abord et le contraire ensuite. Il faut donner des choses faciles à un moment et des choses plus difficiles à d'autres moments. Il n'existe pas, dans un domaine complexe où il y a de la contradiction, il n'existe pas de manière idéale, de manière moyenne. Il n'y a jamais de point d'équilibre. On fait une chose et son contraire. Et ça, on le verra tout à l'heure justement avec l'illustration que je vous donnerai de la gestion de la complexité méthodologique par utilisation de couples de méthodes opposées. On va le voir tout à l'heure. Et puis, l'inclusion de l'observateur, ça c'est un élément essentiel sur lequel Edgar Morin et les autres épistémologues de la complexité mettent toujours aussi l'accent. Si un enseignant ne peut pas maîtriser et ne pourra jamais maîtriser ce qui se passe dans une classe, c'est qu'en partie ce qui se passe dans une classe, ça dépend aussi de sa présence et de son comportement. L'observation est un élément de l'environnement. La preuve, c'est que pour les élèves, avec qui ça marche, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais le fait de regarder fixement un élève, le fait de dire à un élève, attention, je t'observe, ça modifie son comportement. Pas toujours. Il y en a qui ça excite au contraire, qui vont faire encore plus de bazar. Mais ça aussi, c'est une modification possible. En général, par exemple, lorsqu'il y a des observateurs au fond de la classe, ça modifie aussi le comportement des élèves et le comportement de l'enseignant. Vous voyez ? On n'observe pas, on ne peut pas observer objectivement une classe parce qu'on fait partie de ce qu'on observe. Puisque en tant qu'observateur, on a un effet sur les éléments que l'on observe, en l'occurrence, les élèves. On n'existe pour la classe. La classe. On n' Champions, Sous-titrage Société Radio-Canada